Alors aujourd'hui, on est très heureux et très heureux d'organiser une séance qui devait avoir lieu à l'origine fin 2019, mais qui a été reportée plusieurs fois, d'abord dans le cadre d'un mouvement social en France et puis ensuite dans le cadre de la situation générale qui a conduit à reporté beaucoup de choses. Cette séance, c'est donc sur Marx, penseur de l'écologie et on va écouter deux présentations avant d'ouvrir une discussion. Je présente très rapidement les personnes qu'on va entendre. D'abord Victor Béguin qui est docteur en philosophie, post-doctorant à l'université de Poitiers, spécialiste de la philosophie allemande classique de Kant à Marx et notamment de Hegel. Et Victor participe très étroitement et régulièrement aux activités de la GEM. Il a en particulier participé à la traduction, nouvelle traduction du mauscript Kreuznach, Contribution à la Critique de la philosophie du droit de Hegel, paru fin 2018 et puis dans d'autres projets en cours. Et il va nous parler aujourd'hui, depuis Poitiers, de l'apport des cahiers sur l'agriculture à la connaissance de la pensée écologique de Marx. Ensuite, on entendra Timothée Haugue qui est actuellement en train de finaliser une thèse en philosophie sous la direction de Frank Fischbach à l'université de Strasbourg. Thèse qui porte sur l'écologie de Marx et la transformation écologique du marxisme. Et il travaille en ce moment au centre Marc Bloch de Berlin, qui va nous parler de Berlin. Et Timothée va nous présenter un exposé intitulé « Vers une critique écologique de l'économie politique ». Et en ce qui me concerne, je vais simplement animer cette séance. Je suis Elix Bouffard, moi-même doctorante à TER à l'université de Strasbourg et qui participe assez étroitement aux activités de la GEM et je vous parlerai depuis Strasbourg. Voilà, donc chaque exposé fera à peu près 35 minutes et puis ensuite on pourra discuter jusqu'à midi. Et je reprécise pour les personnes arrivées entre temps que la séance est enregistrée. Voilà, et bien sur ce, je cède la parole à Victor. Merci beaucoup Alix. Normalement, j'ai à peu près réglé mes problèmes de connexion internet, mais n'hésitez pas à me dire si on m'entend mal. Si on ne me voit pas, c'est pas très grave, mais si on m'entend mal, c'est un peu plus gênant. Donc n'hésitez pas. Alors merci beaucoup pour la présentation. Alors moi aussi, je suis heureux que cette séance puisse enfin se tenir un an et demi après avoir été initialement prévu. Alors le but de mon exposé va être de décrire un peu les documents sur lesquels on s'appuie pour parler d'écologie de Marx ou d'écologie marxienne ou de Marx et de l'écologie. C'est-à-dire, en fait, je vais essentiellement présenter les quelques résultats d'un travail d'épluchage d'un volume de la méga enquel je me suis livré récemment. Récemment, le volume 18 de la quatrième section de la méga, donc de l'édition allemande de référence de Marx et Engels, a été publié. Un volume qui comprend un certain nombre de documents tout à fait précieux pour nourrir la discussion et l'interprétation sur le rapport de Marx à l'écologie. Et donc, je vais essentiellement essayer de présenter cette base documentaire pour savoir un peu sur quel type de document, sur quel type de source on s'appuie quand on parle de Marx et de l'écologie. Alors, le point est assez important parce que pendant longtemps, on avait l'impression que les discussions autour de cette question se faisaient essentiellement, j'ai envie de dire, un peu dans le dos de Marx lui-même, c'est-à-dire, au mieux, on pouvait produire un certain nombre de citations un peu éparses, tirées des textes de Marx pour dire, regardez, il est plutôt pour, il est plutôt contre, il prend en compte les problèmes écologiques ou pas, etc. Par exemple, si on prend un livre qui a été, qui continue d'être extrêmement important sur cette question, qui est un des grands ouvrages dans lesquels quelqu'un a essayé de montrer qu'il y avait vraiment une écologie de Marx, qui est le livre, vous savez, de John Bellamy Foster, qui s'appelle Marx's Ecology. En fait, quand on lit ce livre, on voit un certain nombre de citations tirées des divers textes de Marx, on a l'impression qu'il y a quand même vraiment besoin d'un commentateur pour tracer un fil entre toutes ces citations pour montrer qu'il y a vraiment une écologie de Marx. Alors là, ce qui est intéressant avec les documents qui sont publiés dans le tome 18 de la section 4 de la Méga, c'est qu'on a des centaines de pages de Marx, enfin en tout cas qui sont de la main de Marx, si on revient là-dessus dans un instant, qui sont consacrés à des questions qu'on pourrait, a posteriori, complètement intégrer au champ de l'écologie. Et donc, je vais essayer de présenter un peu ces documents en procédant en trois temps. Déjà, un peu les décrire et les situer dans l'itinéraire de Marx. Deuxièmement, on va proposer quelques réflexions un peu générales sur le type de documents dont il s'agit et le type d'informations qu'ils peuvent apporter sur la connaissance qu'on a de la pensée de Marx, puisque vous allez voir que ce sont des documents d'instituts un peu particuliers. Et puis, troisièmement, j'essaierai de dégager quelques grands thèmes de ces documents-là pour montrer un peu quelles sont les... de manière un peu plus précise, quelles sont les préoccupations qu'on pourrait dire écologiques de Marx. Alors, donc, les textes dont il est question, ce sont des cahiers que les éditeurs ont baptisés « Cahiers sur l'agriculture ». Alors, « Cahiers », ce sont littéralement des cahiers, c'est-à-dire des feuilles manuscrites qui sont de la plume de Marx. Donc, vous avez quatre cahiers, un gros cahier qui s'appelle le « Gross Heft », c'est-à-dire le grand cahier de 1865 et 1866, et trois cahiers un peu plus courts de 1868. Alors, ces cahiers se présentent sous la forme d'un recueil de citations, c'est-à-dire Marx recopie des passages tirés d'œuvres qu'il lit, sur lesquelles je vais dire un mot dans mon enfant. Donc, ce sont des textes dans lesquels tout est de la main de Marx, ce scripteur, mais rien n'est quasiment rien, là, Marx pour auteur, puisque c'est essentiellement des passages d'autres textes qui se recopient. Bon. Alors, ces cahiers, donc, portent sur l'agriculture, puisqu'ils s'intègrent, ils s'inscrivent, disons, dans les recherches de Marx sur l'agriculture, sur la rente foncière, et plus précisément sur la rente foncière capitaliste, qui, comme vous le savez, occupe une place importante dans le livre 3 du Capital, ou ce qui aurait dû être le livre 3 du Capital. Alors, si Marx s'intéresse à ces questions-là à la fin de l'année 65 et au début de l'année 66, c'est parce que c'est à ce moment-là qu'il entreprend de rédiger une première version complète du livre 3. et c'est à ce moment-là, du coup, qu'il s'oblige à mettre par écrit sa théorie de la rente foncière capitaliste, et c'est dans ce contexte-là qu'il va prendre toutes ses notes sur l'agriculture. Alors, ce qui est donc le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est que les textes que l'on peut associer, disons, à une investigation de Marx sur l'écologie, s'intègrent, s'inscrivent en premier lieu dans ses travaux sur l'agriculture. Ce qui explique, disons, l'approche assez particulière qu'on trouve dans ces cahiers-là. Alors, je ne reviens pas sur les tribulations de la théorie marxienne de la rente foncière. Vous savez que c'est quelque chose qu'il a beaucoup occupé dès les années, dès le milieu des années 1840. C'est quelque chose qu'il a occupé jusqu'à la fin de sa vie. C'est un des sujets qui le préoccupe le plus dans les 20 dernières années de sa vie. Vous savez, Marx passe son temps à écrire à Engels qu'il faut tout réécrire. Mais il le dit particulièrement concernant la rente foncière. Il est clair qu'il n'était pas satisfait de son manuscrit de 1965 sur la rente foncière. et il a essayé de le retravailler jusqu'à la fin de sa vie. Et alors, ces documents s'inscrivent dans ce contexte-là. Alors, du coup, ce que va faire Marx pour approfondir sa conception de la rente foncière, c'est qu'il va à la fois approfondir sa connaissance des théories économiques de la rente foncière, mais aussi accumuler toute une série de données empiriques sur l'histoire agraire, sur l'histoire agricole, notamment de la France, de l'Angleterre et des États-Unis. Alors, pardon, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis. Et aussi, il va essayer d'ancrer ses analyses sur la rente foncière dans les sciences naturelles de l'agriculture et donc dans la chimie agricole et dans la, disons, la science agrochimique de manière générale, puisqu'il estime qu'on ne peut pas vraiment produire de théories économiques précises sur le fonctionnement de la rente foncière si on ne connaît pas dans le détail le fonctionnement de la chimie des sols, c'est-à-dire, en gros, les conditions naturelles, les lois naturelles qui régissent l'agriculture et qui en constituent la base de l'agriculture. Donc, c'est pourquoi les documents dont il est question en fait présentent une diversité assez grande d'approches, puisqu'on a donc un certain nombre de textes sur l'histoire économique de l'agriculture, un certain nombre de textes théoriques sur la rente foncière, mais aussi beaucoup, beaucoup de textes de sciences naturelles sur la chimie des sols, sur la botanique et un peu plus tard, dans les années 1870, Marx prendra également beaucoup, beaucoup de notes sur la géologie, sur les propriétés géologiques des sols. Bref, on a une sorte d'entrecroisement entre ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la science sociale et la science naturelle. Alors, le point intéressant, c'est qu'en fait, sans le savoir, Marx va acquérir une connaissance très précise de tout ce qui plus tard viendra se fusionner et s'unifier dans ce qu'on appelle la science écologique, c'est-à-dire, pour reprendre la définition, la première définition connue de cette science-là, la définition de Ernst Heckel, la science générale du rapport entre le vivant et son milieu et son environnement. Puisqu'en fait, disons, la science écologique dans les années 1870-1880 va se constituer à l'intersection de trois domaines qui sont la chimie des sols, la botanique et la biologie de l'évolution. Et en fait, il se trouve que Marx connaît très bien ces trois domaines-là. Et sans forcément, en tout cas à ma connaissance, identifier leur croisement sous la forme d'une science écologique qui, en fait, se constitue juste au moment où Marx travaille là-dessus. En fait, il connaît déjà très bien tout ça. Il a une connaissance véritablement encyclopédique de la chimie des sols et de l'agrochimie. Il est également extrêmement versé en botanique et il s'intéresse aussi de très près à la biologie de l'évolutionniste, puisqu'on sait, ça c'est très connu, que Marx lisait Darwin de très près, qu'il avait envoyé le livre 1 de Capital à Darwin. Enfin, voilà, tout ça, il connaissait très bien. Donc, en fait, Marx a un peu toutes les clés en main. Donc, il connaît très bien ce qui, plus tard, deviendra la science écologique. Et par ailleurs, on peut aussi remarquer que son approche dans les manuscrits qui nous restent de sa plume entrecroise toujours les sciences naturelles, ces sciences naturelles-là, et une approche, disons, historico-économique, c'est-à-dire une approche en termes de sciences sociales, de telle sorte que Marx, sans encore une fois utiliser explicitement le mot, réfléchit manifestement aux interactions entre l'être humain vivant en société et son environnement naturel, ce qui est une définition de l'écologie humaine, de telle sorte que, d'une certaine manière, Marx, en tout cas, s'intéresse à quelque chose comme l'écologie, même si, encore une fois, il serait sans doute un peu anachronique de lui prêter une préoccupation de ce genre-là, dans la mesure où lui-même n'utilise pas le mot, mais en tout cas, a posteriori, on peut dire que, de fait, c'est plus ou moins de ça qu'il parle, ou en tout cas, c'est à ça qu'il s'intéresse. Donc, ce qui est intéressant avec ces documents-là, c'est qu'ils fournissent une base documentaire pour réfléchir sur ces questions-là. Alors, disant cela, je ne prends pas partie sur la manière de régler le problème très difficile, de savoir dans quelle mesure la théorie écologique de Marx existe, est consciente, dans quelle mesure elle est pertinente, dans quelle mesure elle est affectée d'un certain nombre de limites, etc. Je soutiens simplement qu'il y a un certain nombre de documents qui attestent d'une enquête de Marx sur des choses que nous, nous pourrions appeler de l'écologie, de la théorie écologique. Alors, ensuite, deuxième point, je vais dire un mot de la nature de ces documents et du type de problème interprétatif qu'ils posent. Puisqu'en fait, les documents dont on dispose, si on ouvre donc ce volume 18 de la section 4 de la MIGA, on se retrouve face à quelques centaines de pages de notes qui sont prises par Marx, c'est-à-dire qui sont de la main de Marx, mais dans lesquelles presque rien n'a Marx pour auteur, puisqu'il se contente de recopier des textes d'autres auteurs. Alors, il faut être un peu plus précis à ce propos, puisque dans la section 4, on a beaucoup, beaucoup de notes prises par Marx, mais Marx est plus ou moins interventionniste dans ses prises de notes en fonction des cas. Alors, l'exemple le plus connu, puisqu'en plus, il a été récemment traduit en français, c'est les notes des années 1880 sur l'ethnologie et l'anthropologie, les notes sur Morgan, sur Main, sur Fear et Lovebox, si je ne m'abuse, dont des extraits ont été traduits en français récemment. Alors, ces notes-là sont intéressantes, puisque là, elles sont pourvues d'un commentaire continu, c'est-à-dire Marx recopie des passages et puis après, disent ce qu'il en pense dans une sorte de sabir anglo-germano-grico-latin qui est assez éprouvant à lire. Mais disons, Marx explicite un petit peu ce qui l'intéresse dans ces documents-là. Mais en fait, ça, c'est un cas assez rare, puisque si on regarde un peu ce qu'on trouve dans la section 4 de la méga pour l'instant, c'est quand même essentiellement des notes qui sont un peu brutes, c'est-à-dire dans lesquelles Marx n'introduit quasiment rien de sa plume. Et c'est le cas dans les documents, dans les cahiers sur l'agriculture. C'est-à-dire, en fait, c'est des passages recopiés par Marx sans quasiment aucun commentaire de sa part. Alors, ce qui pose plusieurs problèmes. Ce qui pose déjà un problème, comment dire, un problème interprétatif qui est qu'il faut reconstituer derrière les prises des notes de Marx, le cheminement intellectuel qui leur est sous-jacent. Donc, ils font un travail interprétatif pour essayer de reconstituer une pensée de Marx ou un raisonnement de Marx derrière les notes qu'il prend. D'autant plus que, dans le cas des notes sur l'écologie, il y a très peu, des notes sur l'agriculture, il y a très peu de passages de Marx explicitement consacrés à ces questions où il dit explicitement ce qui l'intéresse là-dedans et ce qu'il en pense. Alors, il y en a un certain nombre, mais il y en a assez peu. Donc, il faut vraiment se livrer à un exercice de reconstruction. Et le deuxième problème qui se pose là spécifiquement pour l'agème, c'est de savoir ce qu'on fait de ces notes, puisque c'est quand même une partie importante de la méga, de l'édition complète des textes de Marx et de Engel, mais c'est des textes dont on peut se demander s'il est utile de les traduire, puisque c'est essentiellement, encore une fois, des notes prises par Marx sur d'autres auteurs. Alors, leur intérêt est immense, puisqu'on voit ce que Marx, quelles sont ses sources, qu'est-ce qui l'intéresse, etc. Et en même temps, c'est toujours difficile, puisque comme ce ne sont pas des textes qui ont Marx pour auteur, on peut se demander s'il est utile de les traduire et sous quelle modalité. Ça, c'est une question qui, en fait, est assez complexe et que je soumets aussi à la discussion, puisque c'est, comme on est dans le séminaire de la jeune, c'est aussi le genre de questions qu'on se pose. Pour les notes sur l'agriculture, c'est vraiment compliqué, puisque, encore une fois, presque rien n'est de la main, enfin, presque rien n'a Marx pour auteur. Marx ne donne presque jamais son désir. Alors, cela dit, on peut quand même se livrer à un exercice de reconstruction interprétative à partir de ces documents-là, et je dois simplement dire un peu selon quelles méthodes on peut procéder pour ce faire, c'est-à-dire quels sont les points qui nous permettent, malgré tout, de reconstituer un peu le cheminement intellectuel de Marx derrière ces documents bruts qui nous sont livrés dans la dégare. Alors, le premier point sur lequel on peut réfléchir, c'est le choix des textes de Marx, c'est-à-dire le choix des ouvrages et des articles qu'il annotent, et le choix des passages qu'il recopie à l'intérieur de ces textes. Ça, c'est extrêmement éclairant. Alors, c'est un peu fastidieux puisqu'il faut comparer l'ouvrage de base et ce que Marx a recopié pour voir ce qui l'intéresse, ce qui l'intéresse moins, mais c'est un exercice qui produit des résultats assez intéressants puisqu'on comprend vraiment quelles sont les préoccupations de Marx et on comprend, ne serait-ce qu'en regardant ce qu'il a recopié et ce qu'il n'a pas recopié, quels sont les points auxquels il est sensible dans les textes qu'il recopie. Deuxième point, ce que Marx fait beaucoup, c'est qu'il souligne énormément. Il souligne, alors, soit il souligne des passages, soit il met des espèces d'accolades dans les marches pour dire, attention, ça, c'est important. Du coup, ça, voilà, en regardant ce qu'il a souligné, ce qui lui paraissait particulièrement important, on peut avoir une idée de ce qui l'intéresse, d'autant plus que dans les cahiers il y a deux couleurs de soulignement, il y a deux couches de soulignement et on peut supposer que la deuxième couche de soulignement correspond au moment où Marx relie ses cahiers pour en intégrer un certain nombre d'éléments aux rédactions du premier manuscrit du livre 3 et de la version finale du livre 1 du Capital, donc là, ça nous apprend aussi un certain nombre de choses. Troisièmement, Marx fait quelques commentaires et quelques remarques au fil de sa prise de notes, alors c'est très, très, très succinct, mais des fois, ça nous apprend un certain nombre de choses, alors notamment, ce qu'on a beaucoup, enfin, ce qu'on a un peu dans les cahiers en question, c'est que Marx, quand vraiment il trouve idiot ce qu'il est en train de lire, il le manifeste en mettant des insultes entre parenthèses, par exemple, en lisant un économiste anglais qui s'appelle Patrick Dove, vous avez des passages entre parenthèses, donc Marx est en train de recopier un texte et entre parenthèses, il rajoute des insultes du genre abruti ou âne, enfin, histoire de montrer que là, vraiment, il n'est pas du tout d'accord, et donc là, c'est aussi intéressant de voir quels sont les points sur lesquels Marx est particulièrement exaspéré, et notamment, là, on voit ce qui est assez intéressant dans ces documents-là, un certain nombre de passages où Marx, lisant des économistes, met entre parenthèses des commentaires qui laissent penser qu'il les accuse de ne pas connaître assez bien les bases agrochimiques de ce dont il parle, en gros, il les accuse d'incompétence en matière de sciences naturelles, ce qui est assez révélateur de son processus de pensée. Un autre point qui est intéressant, qui peut donner lieu à des reconstructions un peu spéculatives, mais qui est intéressant, c'est l'ordre des ouvrages et l'ordre des extraits, puisqu'en fait, comment dire, Marx n'a pas un plan, n'a pas toujours un plan arrêté de ce qu'il cherche. Des fois, il se laisse un peu guider par le fil de ses lectures et du coup, des fois, on peut reconstituer la logique de ses intérêts en regardant ce qu'il lit et dans quel ordre il le lit, puisque, par exemple, on peut considérer que s'il se met à lire des choses sur un... s'il se met d'un coup à lire des choses sur un certain thème, ça peut éclairer rétrospectivement la présence de ce thème et son intérêt pour ce thème dans les textes qu'il avait lus avant. Alors là, je prends un exemple précis. On constate que Marx lit un certain nombre de textes d'agrochimie et ensuite, il se met à lire des textes consacrés à Malthus et à la critique de Malthus et donc, on peut, à partir de là, supposer qu'il décèle une sorte de Malthusianisme un peu latent dans les textes, dans certains textes d'agrochimie qu'il lit et je préciserai lesquelles dans un instant et que du coup, ça l'incite à se renseigner davantage sur les critiques adressées à Malthus dans cette perspective et là, on a un exemple, bon, je ne développe pas mais à mon avis assez probant de la manière dont l'ordre des lectures de Marx éclaire un peu le type de problème qu'il se pose et le type d'intérêt qu'il a pour ce qu'il lit et enfin, le dernier point, c'est le réemploi, la réutilisation des extraits dans d'autres textes de Marx. Alors là, c'est évidemment très connu qu'un certain nombre de textes qui sont présents dans ces cahiers sur la nature seront réutilisés dans le premier manuscrit complet du livre 3 du Capital et aussi dans la version publiée du livre 1. on a des références précises et donc, évidemment, rétrospectivement, en voyant la manière dont Marx utilise ces matériaux, on peut comprendre ce qu'il a intéressé devant. Alors, pour être un peu plus concret, je passe maintenant à mon troisième point qui est de décrire un peu les thèmes qui charpentent les lectures de Marx et qu'on peut dégager à la lecture des matériaux rassemblés dans le volume dont il est question. Alors, je dis lecture, c'est un bien grand mot puisque c'est une collection de manuscrits, de notes, donc c'est pas un ouvrage dont la lecture continue et une expérience particulièrement plaisante. je fais pas comme si c'était un livre de Marx, c'est juste simplement que, voilà, en épluchant un peu ces documents, on peut reconstituer un certain nombre de choses et dire un peu plus précisément quels sont les thèmes qui intéressent Marx. Alors, le premier thème, ça c'est le plus connu, je vais pas mettre en beaucoup dessus mais c'est très connu, c'est la lecture du grand conte de l'agrochimie allemande de l'époque qui est Justus von Lidlisch. Donc, vous savez que Lidlisch est voilà, une sorte de de pilier de la science agrochimique de son époque. C'est l'auteur, peut-être l'auteur le plus discuté et le plus influent de l'époque en la matière. Alors, Marx connaît les écrits de Lidlisch depuis un certain nombre d'années, depuis les années 40. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les cahiers dont on dispose, dans ces cahiers sur l'agriculture, on voit le moment où Marx d'un coup devient sensible à, disons, aux aspects critiques des textes de Lidlisch à l'égard du régime capitaliste de la gestion des ressources naturelles et notamment de l'agriculture. Alors, Lidlisch même a une évolution assez complexe de ce point de vue-là puisqu'il a commencé comme un chaud partisan des engrais artificiels. Il a d'ailleurs fourni un certain nombre de bases théoriques permettant de fabriquer des engrais artificiels. Il a investi dans des fabriques d'engrais artificiels. Bref, et au fur et à mesure de l'avancée de ses recherches, il commence à émettre un certain nombre de doutes sur l'utilisation de ces engrais. Dès la fin des années 40, dès le début des années 50, il commence à avoir un certain nombre de doutes et en fait, on voit dans ses textes qu'il est de plus en plus critique à l'égard de la disons de l'agriculture, ce qu'on pourrait appeler nous l'agriculture intensive et en fait, ce qui est intéressant c'est que Marx par exemple dans les années 50 n'est pas très sensible à ces thèmes-là, en fait, n'est pas du tout sensible à ces thèmes-là. Il est en contact avec un certain nombre de textes dans lesquels Lilliche commence à exprimer des doutes mais il ne relève pas du tout ces points-là. Et ce qui est remarquable dans les manuscrits de 65-66, dans les cahiers sur l'agriculture, c'est que d'un coup, il va prendre conscience de ce phénomène-là et il va recopier tous les passages de Lilliche consacrés à souligner les ravages de l'agriculture intensive pour le bien vite. Il va les souligner, mettre des accolades dans les marges, enfin vraiment, il va manifester un intérêt considérable pour ces questions-là. Alors, cette rencontre avec ces problématiques-là est vraiment le fruit d'une sorte de croisement entre l'évolution intellectuelle de Lilliche et l'évolution intellectuelle de Marx lui-même puisqu'en fait, on pourrait faire l'hypothèse que Marx, en lisant ces textes-là, est frappé par le parallèle entre l'exploitation des ressources naturelles et des ressources des sols décrites par Lilliche et ce que lui-même a longuement analysé pendant des années, à savoir l'exploitation des travailleurs, l'exploitation du corps des travailleurs dans le procès de travail capitaliste. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Marx trouve chez Lilliche des formules, des métaphores, un vocabulaire qui en fait sont très proches de ce que lui-même utilise pour penser l'exploitation de la force vitale des travailleurs. Notamment, par exemple, vous savez qu'une des métaphores que Marx aime beaucoup, c'est la métaphore vampirique, c'est-à-dire le travail abstrait comme un vampire qui suce le sang des travailleurs pour les transformer en choses mortes. Et en fait, Lilliche utilise aussi cette métaphore pour parler des ravages de l'agriculture capitaliste et du coup, il y a toute une sorte de rencontre entre deux trajectoires intellectuelles qui, à ce moment-là, se cristallisent et qui permettent à Marx de se rendre compte qu'il y a un problème et c'est vraiment là, me semble-t-il, l'origine du parallèle qu'on retrouvera notamment dans les passages célèbres du livre 1 du Capital sur le parallèle entre l'exploitation de la nature et l'exploitation de la force vitale des travailleurs dans le procès de production capitaliste. Alors, à partir de là, deuxième point, Marx va essayer de rassembler un certain nombre de documents, un certain nombre de sources et un certain nombre de données empiriques sur l'étendue des ravages de l'agriculture capitaliste. Alors là, il va notamment rassembler un considérable matériau comparatif sur l'agriculture en France, en Angleterre et en Irlande, aux États-Unis. Il va relire des textes qu'il avait lus auparavant sur les États-Unis pour, cette fois, dans la perspective de documenter la surexploitation des sols et ses ravages, etc. Il va aussi s'intéresser au régime capitaliste de l'élevage, notamment en Angleterre, et prendre un certain nombre de notes là-dessus. Et d'ailleurs, on constate qu'un des rares passages où Marx vraiment manifeste son exaspération, c'est quand il prend des notes sur les systèmes d'élevage intensif qui se mettent en place en Angleterre à cette époque-là, où là, vraiment, Marx est scandalisé. Il le fait savoir. Donc voilà, tout un aussi, beaucoup d'informations sur les progrès de la mécanisation de l'agriculture, l'utilisation de la machine à vapeur dans l'agriculture aux États-Unis, etc. Bref, rassembler beaucoup de matériaux empiriques sur ces questions-là. Alors, troisième point, troisième thème qui affleure dans les manuscrits, c'est, comme je l'ai brièvement indiqué tout à l'heure, le problème du malthusianisme. Alors, Marx, manifestement, comprend qu'il y a dans les textes de l'Irish une forme de malthusianisme plus ou moins explicite et plus ou moins latent, c'est-à-dire, en gros, l'idée selon laquelle l'augmentation incontrôlée de la population serait la cause de l'augmentation incontrôlée de l'exploitation des ressources naturelles et donc des ravages, des dommages causés à l'environnement par l'agriculture. Alors, évidemment, Marx, de longue date, a produit une critique détaillée de Malthus et des explications causales à son avis fallacieuse de Malthus. Et du coup, là, on constate qu'il se remet à lire un certain nombre de textes contre Malthus, notamment un ouvrage d'un économiste anglais qui s'appelle Ross, qui est entièrement consacré à la critique de la théorie agréère de Malthus. On voit qu'il le reconsidère sous un autre angle et il complète sa critique de Malthus, qui encore une fois est déjà ancienne, dans cette perspective-là. Et enfin, le dernier point qui apparaît de manière remarquable, notamment cette fois dans les cahiers de 1868, c'est l'intérêt de Marx pour ce qu'on pourrait appeler l'histoire de l'écologie humaine, c'est-à-dire la manière dont différentes formations sociales entretiennent des rapports différents à leur environnement. Et alors là, c'est notamment dans les travaux d'un scientifique, d'un botaniste assez original qui s'appelle Frasse, que Marx va puiser des informations sur cette question-là, puisque Frasse est notamment quelqu'un qui a étudié l'histoire des plantes et l'histoire de la domestication des plantes et des effets que la domestication des plantes produit sur l'environnement, donc dans la Mésopotamie ancienne, dans l'Égypte ancienne, etc. Et Marx est très sensible à ça. Et alors, ce qui est intéressant et je vais terminer là-dessus, c'est que c'est exactement à ce moment-là que Marx se met à enquêter sur les formations sociales qu'on appelle précapitalistes, c'est-à-dire notamment sur les systèmes sociaux antiques et c'est à ce moment-là qu'il va lire des auteurs et notamment un historien du droit qui s'appelle Maurer qui étudie les formes sociales de propriétés qui ont précédé l'avènement de la propriété privée capitaliste et on voit que là se noue quelque chose d'intéressant entre l'intérêt pour l'histoire des rapports entre l'être humain en société et son environnement et puis l'histoire des formations sociales antérieures au capitalisme et différentes du capitalisme. À mon avis, c'est un peu les principaux thèmes qui se dégagent de cette masse de manuscrits et il me semble qu'à partir de là ça fournit une base partiellement nouvelle ou en tout cas intéressante en soi pour traiter de manière plus précise et plus sourcée disons du rapport entre Marx et l'économie. Voilà, je m'arrête là et désolé pour les deux minutes de dépassement. Merci Victor, je pense qu'on t'en vaudra pas pour les deux minutes de dépassement. Du coup, je propose qu'on passe d'emblée à l'intervention de Timothée et comme ça on pourra ouvrir une discussion commune ensuite. ensuite. Donc, Timothée, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je suis très heureux de pouvoir discuter aujourd'hui aussi avec Victor parce qu'on a pas mal échangé dans la période qui a passé depuis la première tentative d'organiser cette discussion. J'espère que ma connexion internet va fonctionner. Il se peut que ça frise un peu. En quel cas vous me le dites et je passe sur un autre support. Ça devrait durer deux minutes. ça peut faire une petite introduction. J'essaie de me tenir au temps en partie. J'ai beaucoup de choses à raconter. Je vais mettre un minute. Donc, il y a une critique écologique de l'économie politique. Il y a un paradoxe. déjà avec lequel j'aimerais commencer. Si Marx s'est intéressé aussi près à la question de la crise entre le capital et la nature, au problème des limites naturelles de la production, à l'interaction entre êtres vivants dans des systèmes complexes et par rapport au système social, comment expliquer le retard du marxisme par rapport à l'écologie, en dehors des quelques auteurs comme les Bordigas, les Debord et quelques groupes mao des années 70 qui ont mis cette question en avant. Comment expliquer la mauvaise réputation de Marx dans les cercles de l'écologie politique officielle dominant ? Ne serait-ce au fond qu'une grande opération de mise au banc idéologique ? Vous savez, il y a un grand reproche qui a été fait à Marx par l'écologie politique officielle, qui est celui de productivisme, qui se serait traduit à la fois dans des manques de la critique du capitalisme, à la fois dans des pratiques destructrices du socialisme réel et contre ce reproche en fait des lectures plus récentes, notamment celles qu'a mentionné Victor de John Bellamy Foster, ont consisté à remettre au devant de la scène en fait les réflexions immanentes de Marx, les réflexions internes de Marx pour cette dimension écologique, notamment à travers la formulation d'une théorie de la rupture métabolique. J'y reviendrai plus tard. Foster, par exemple, va dire que l'écologie s'intègre parfaitement dans l'indifférence théorique de Marx duquel le matérialisme historique est d'emblée potentiellement écologique. Comment comprendre dans ce cas-là ce retard ? Première hypothèse, on a un thème qui s'appelle Ian Angus qui explique cela à partir d'un problème de traduction en fait. on aurait manqué certains aspects de la pensée de Marx parce que le terme assez important pour comprendre l'interaction entre systèmes sociaux et systèmes naturels qui est celui de métabolisme, le Stoff-Vexel aurait été traduit de manière en fait littérale comme échange matériel en français ou comme the circulation of matter en anglais. On aurait manqué le fond scientifique du concept. Tout serait-il donc à faire de mots ? À mon sens, cela a donné beaucoup trop de poids à la langue et on n'arrive pas à expliquer pourquoi le marxisme allemand aurait manqué aussi cette question-là. Alors, ma seconde hypothèse, c'est que on a un problème dans l'œuvre de Marx en fait. Malgré les très abondants matériaux sur lesquels travaille Marx qu'a pu mettre au jour Victor, la question d'une crise entre capital et nature reste relativement marginale dans l'œuvre. On a affaire à une dizaine de pages de l'œuvre rédigée qui porte sur cette question explicitement parmi des milliers de milliers de pages. Pourquoi Marx n'a pas réussi à lui donner plus de plates ? Pourquoi Marx n'a pas mené jusqu'à son terme ce projet resté en friche de l'analyse de l'art inconscient par exemple ? Alors, certes, il était occupé par d'autres activités politiques, certes, il était malade, fatigué, mais j'aimerais montrer que le moment écologique ne s'insère pas facilement dans son cadre théorique. À mon sens, il y a une véritable nouveauté qui émerge à laquelle Marx se confronte du fait de sa curiosité intellectuelle, du fait de son esprit scientifique très sérieux, si on veut. Marx n'avait pas anticipé ce moment écologique dans son œuvre de jeunesse, malgré son naturalisme, et en plus, ce moment écologique se heurte à certains présupposés centraux du naturalisme historique, comme je vais essayer de l'indiquer à la fin de mon exposé. Donc, à mon sens, la découverte par Marx d'une crise écologique et aussi la mise en crise d'un certain cadre théorique de Marx. Je pense que c'est important d'avoir cette honnêteté intellectuelle, de remarquer ces problèmes pour éviter une lecture dogmatique, apologétique, qui présupposerait que l'œuvre de Marx nous livre la vérité entière sur le présent du capitalisme. Et je pense qu'il faut maintenir, au contraire, une exigence critique à l'égard de l'œuvre elle-même pour lui donner vie, pour montrer qu'elle peut se transformer comme Marx lui-même a sans cesse transformé ces hypothèses dans la confrontation avec de nouveaux problèmes. Ici, en l'occurrence, l'irruption de l'écologie comme le point de départ d'une transformation écologique de la critique de l'économie politique. je vais procéder en trois moments. Un premier moment pour montrer en fait que Marx va intégrer la problématique des limites naturelles dans sa réflexion économique avec beaucoup de difficultés et à partir d'un moment assez tardif en fait. Et j'ai vu que Daniel Tannuro est parmi nous. Je suis très content parce que c'est quelqu'un dont je suis au travail depuis le début de ma thèse et dont un article porte justement sur cette question des limites naturelles et qui m'a beaucoup inspiré. Ensuite, je vais revenir sur les ambivalences de cette théorie de la rupture métabolique. De quoi la rupture métabolique est-elle le nom ? En fait, je pense qu'on l'emploie très souvent dans un sens très général et il s'agit de montrer qu'est-ce que Marx entend par là et je vais montrer que Marx entend en fait plusieurs choses par là. Et enfin, revenir sur un peu les difficultés que pose l'écologie dans la pensée marxienne du progrès historique, dans la dialectique historique. Voilà. Donc, premièrement, penser un peu le moment écologique comme une anomalie au sein d'un paradigme théorique dans lequel Marx en fait non seulement ne prenait pas au sérieux l'idée de limites naturelles, mais essayait d'évacuer cette notion de limites naturelles de la critique de l'économie politique. J'ai envie de dire l'écologie survient dans le parcours de Marx comme un paradoxe, quelque chose qui vient mettre en crise une opinion, une doxa préconçue que Marx partage avec les mouvements socialistes de son époque, pour le dire en termes un peu simples, le fait que la nature n'impose aucune limite au progrès matériel de l'humanité, au progrès que le capitalisme parvient à maximiser au dépend de la classe ouvrière, au dépend en fait des vies humaines. C'est là, si l'on veut, que se situe un certain productivisme du jeune Marx, en tout cas du premier Marx, dans cette valorisation d'une maximisation productive par le capitalisme, qui serait une domination presque accomplie de la nature. Mais ce productivisme, si l'on veut, n'est pas simplement à présupposer, irréfléchir, que Marx aurait hérité de son époque, il est même défendu de manière systématique pour s'opposer à une autre idéologie très influente que Victor a mentionnée et idéologie qui parcourt toute l'économie politique anglaise, notamment l'œuvre de Ricardo, c'est celle de Malthus, ce malthusianisme. Et c'est Malthus qui, dans ce discours théorique, a popularisé la notion limite naturelle pour justifier la nécessité de la misère en la naturalisant. Et c'est au sein de cette vive polémique contre Malthus que Marx, avec Engels, va d'abord défendre un productivisme qui sera donc stratégique, qui s'inscrit dans cette polémique. Si l'on veut, le paradoxe de l'écologie au sein de l'œuvre de Marx est même redoublé dans le sens où il va s'intéresser pour la première fois aux sciences agrochimiques dans les années 50, comme Victor a pu le mentionner, cette première lecture. Il va s'y intéresser pour prouver que le capital ne se pose à aucune limite naturelle. C'est vraiment quelque chose et surprenant, ce renversement qui va avoir lieu dans la deuxième période de la critique de l'économie politique. Je vais essayer d'être synthétique pour montrer comment Marx va réfuter premièrement cette notion de limite naturelle contre Malthus et contre le malthusianisme de l'économie politique. C'est une stratégie argumentative qui est mise en place dans ce qu'on pourrait appeler la première critique de l'économie politique qui va de la misère de la philosophie en 1947 jusqu'à la première partie des théories sur la plus-value en 1963 en passant par les Grundrisse. Les Grundrisse formeraient un peu la première grosse esquisse de la critique de l'économie politique. Dans celle-ci, il va poursuivre et systématiser les arguments développés d'abord par Engels pour contrecarrer la théorie malthusienne de la population. C'est des arguments qu'Engels développe dans un article fondateur qui a d'ailleurs orienté la recherche de Marx, orienté l'intérêt de Marx pour l'économie. C'est l'article d'Engels 1844 critique de l'économie nationale. Je vais montrer un petit peu comment Marx reprend les arguments, etc. Au préalable, il faut expliquer de quoi parle malthus. Très rapidement, malthus écrit cette théorie de la population dans son essai sur la population fin 18e. Il va s'opposer de manière très vigoureuse à la conception du progrès hérité des lumières, notamment de Condorcet, progrès conçu comme perfectibilité indéfinie, illimitée, du genre humain. Et il va s'y opposer en justifiant la nécessité de la misère sociale, du phénomène du paupérisme par l'idée que la croissance de la productivité des biens alimentaires, la croissance de la productivité agricole est limitée par rapport à la croissance toujours supérieure de la démographie, de la population. Il va aller jusqu'à dire que les crises économiques périodiques qui frappent l'économie anglaise, ne seraient que l'expression de cette poussée de la croissance démographique au-delà de la disponibilité des biens de subsistance. On a une crise quand la population augmente un petit peu au-dessus du seuil et puis on a un phénomène de misère sociale qui va ramener la population à un niveau normal. On voit bien un peu le fond de cette théorie et tout l'enjeu du débat qui oppose Marx à Malthus va tourner autour de la justification de cette idée que la productivité agricole est limitée, plus limitée que l'évolution de la démographie. Malthus d'abord appelle au sens commun pour dire qu'il ne faut pas imaginer une croissance exponentielle de la productivité agricole comme la croissance exponentielle de la population. Mais dans le fil de sa réflexion dans les éditions successives de son œuvre parce qu'en fait elle va vraiment grossir cette œuvre de laissé sur la population dans les 10-15 années qui suivent sa première parution il va retenir un argument il va reprendre un argument aux physiocrates français notamment à Pioco et il va véritablement le populariser aussi pour toute l'économie politique anglaise c'est l'idée qu'au fur et à mesure qu'on intensifie le travail de la terre par un apport de travail alimentaire mais aussi par un apport de capital d'engrais de machines etc. la croissance des rendements n'est pas proportionnelle à l'apport de travail et elle tend à décroître à ralentir pour atteindre un plafond indépassable imaginez la courbe de la croissance naturelle des produits naturels comme une courbe qui va se ralentir pour atteindre comme ça un seuil maximal alors pour neutraliser Marx va alors pardon je n'ai pas expliqué cette hypothèse très importante de Malthus retenez-la comme l'hypothèse des rendements décroissants des sols c'est la formulation qu'on retient souvent en fait il faudrait dire les rendements marginaux décroissants si on veut être exact au sens de Malthus Marx va reprendre deux arguments à Engels pour critiquer Malthus premier argument le phénomène de la misère de la pauvreté ne doit pas s'expliquer à partir d'une limite extérieure à la société à partir d'une contradiction entre la société et la nature mais par une contradiction interne de l'économie il est l'expression des crises de surproduction et non pas de crise de sous-production loin d'être l'expression d'un déficit de biens de subsistance la pauvreté est l'expression d'une privation d'une certaine partie de la population des moyens de se les procurer de salaire notamment en effet on a une crise de surproduction l'économie s'effondre une grande partie de la population est jetée sur le carreau et ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent non pas parce qu'ils manquent de nourriture mais parce qu'ils n'ont plus de salaire deuxième argument et c'est là la limitation de la production agraire si elle a pu avoir lieu dans une certaine phase de l'économie anglaise au tournant des 18e et 19e siècles n'était pas l'effet d'une limite naturelle mais l'expression d'un sous-développement scientifique et technique dans la connaissance et la maîtrise de la nature notamment dans l'agronomie et l'agrochimie et ce qui est très intéressant c'est que Engels dans ce texte de 44 va faire référence à la naissance d'une nouvelle science qui permet de bouleverser les rapports à la nature pour faire sauter cette limitation cette nouvelle science c'est la chimie dans son application à l'agronomie Engels va citer notamment les travaux de David Humphrey qui est le fondateur en fait de la chimie agronomique lequel affirmait que rien n'est impossible au travail soutenu par l'ingéniosité et Engels va conclure son argument mais qu'est-il impossible à la science et Engels va aussi citer Libyc donc c'est en fait cette référence dans le cadre d'un productivisme stratégique à Libyc qui va nourrir le premier intérêt de Marx pour cette chimie organique alors Marx va dans les années 50 dans cette première critique de l'économie politique lire également un nombre considérable de sources de ces sciences proto-écologiques il va lire non seulement la chimie organique de Libyc dans sa quatrième édition donc pas encore sa dernière édition qui vit dans les années 60 mais aussi l'agronomie d'un certain Morton et la géologie des sols passionnante d'un certain Johnstone on trouve peu de traces de ces textes de ces notes de lecture dans les textes rédigés mais on a des indices dans les grandes récées qui nous montrent que l'usage qu'en fait Marx est avant tout celui d'une disqualification des limites naturelles donc voilà je soumets un peu comment Marx va le concept de limites naturelles dans son économie politique de la première période tout ça se joue dans la théorie des crises développées dans les grondrices vous savez que cette théorie des crises des grondrices est une élaboration la première élaboration de cette grande loi de la baisse tendancielle du taux de profit le profit ayant une tendance à la baisse est amenée de plus en plus à développer des crises de surproduction pour compenser cette baisse du profit moi je le fais de manière très très synthétique mais voilà en fait cette idée d'une baisse du taux de profit n'est pas du tout originale elle n'est pas l'invention de Marx Marx se flatte en fait d'avoir apporté la vraie explication cette idée d'une baisse du taux de profit se fonde dans les textes notamment de Adam Smith et de Ricardo sur la représentation que l'économie est limitée par la nature et que les profits vont avoir tendance à baisser comme expression de cette limite naturelle chez Ricardo notamment la baisse du taux de profit ça fait que dans le progrès économique d'une société le taux de profit des capitalistes tend à diminuer au cours du temps cette baisse du taux de profit serait l'expression de quoi ? de la baisse des rendements des sols de ces rendements décroissants des sols qui conduisent à une augmentation des prix des denrées agraires des biens de subsistance et donc poussent à la hausse les salaires et donc entament les profits des capitalistes je le fais très simple et là c'est la fin des Gondrisseux et Marx justement fait à ce moment-là référence à la chimie organique de Libye on va dire la chimie moderne à prouver que le postulat physiologique du Ricardo exprimé comme loi générale était faux on a la volonté de disqualifier comme ça un présupposé sur la nature qui est en fait contrecarré par la connaissance objective de cette nature au mieux ce présupposé de Ricardo n'était valable que pour un stade historique sous-développé de l'agriculture mais il n'est plus valable pour celle qui est l'usage rationnel de la nature alors Marx va développer justement une autre théorie de cette baisse de taux de profit qui se fonde non pas sur une limite naturelle extérieure mais sur une limite interne au capital sur une contradiction immanente du capital et il va même aller jusqu'à dire que c'est la formidable capacité du capital à surmonter toute barrière extérieure à la croissance de la productivité et notamment des barrières techniques qui ont lié au rapport à la nature c'est cette capacité du capital à illimiter la production qui se transforme en une limite interne en raison de la forme valeur de la production en fait l'immense croissance de la machinerie capitaliste qui permet justement l'enrôlement productif de la nature fait gonfler ce que Marx appelle la composition organique du capital en marginalisant toujours plus la part la proportion du travail vivant comme source de valeur là je fais peut-être un grand raccourci et comprendrons les experts et les autres devineront voilà comment Marx va déplacer la causalité d'une limite extérieure naturelle à une limite interne mais alors que Marx tâche de chasser les limites naturelles par la porte de son nouvel édifice théorique la théorie des crises elles reviennent par la fenêtre elles font retour à un point bien spécifique de son parcours dans le second manuscrit de la critique de l'économie politique de 61-63 qui est connu comme théorie sur la plus-value et ce manuscrit si on l'étudie un peu dans son ensemble est organisé autour de la tentative de prouver cette loi le plus étonnant c'est précisément que Marx va être à nouveau confronté à la question des limites naturelles dans la tentative de solidifier son argument d'asseoir son argument sur des bases plus solides alors comment on peut expliquer ce retour des limites naturelles dans les théories sur la plus-value il y a une raison que je trouve assez intéressante qui est historico-biographique qui a mis en avant un certain Perelman c'est l'événement durant l'été 63 de cette crise industrielle manufacturière anglaise causée par une crise agraire des colonies américaines qu'on appelle la famine du coton Marx a été lui-même frappé parce qu'Engels ne pouvait plus faire tourner sa manufacture Marx a essayé de couper les fonds et on a des lettres où il échange avec Engels là-dessus c'est assez curieux mais c'est assez intéressant ça montre que Marx a vraiment vécu ce moment-là de manière intense et il y a une raison théorique la raison théorique c'est que la relativité pardon la rareté des matières premières la rareté relative de matières premières va jouer un rôle décisif dans la preuve de cette baisse tendancielle de taux de profit notamment dans la preuve d'une croissance de la composition organique du capital je vais essayer de l'expliquer de manière assez simple mais en fait l'idée que la part du capital constant ne cesse de croître ce n'est pas si évident que ça dire oui regardez la machinerie ne cesse de croître mais ce qui se développe aussi c'est la productivité du travail donc la valeur de la machinerie peut rester constante Marx va montrer qu'il y a un autre élément du capital constant qui est lui en augmentation exponentielle c'est l'ensemble des matières premières et des énergies qu'il va être nécessaire de mobiliser pour faire tourner cette machinerie et justement l'exemple qu'il va donner c'est le coton une matière première d'origine agricole qui est essentielle au progrès de la manufacture de filage et de tissage anglaise il va interpréter la crise du coton comme le résultat d'un décalage entre la demande croissante de matières premières par l'industrie textile et la difficulté à accroître d'autant la productivité du travail agricole Marx demande mais pourquoi ne peut-on pas augmenter la productivité agraire d'autant que la productivité industrielle je vous cite je vous mets dans le chat un passage que je trouve assez formidable que justement Daniel Tamiro cite dans son article c'est un passage de ses manuscrits où Marx va dire à quoi il est très aisé de répondre que la part des matières de matières premières comprenant la laine la soie le cuir est produite à travers des processus organiques animaux celles comprenant le coton le lin etc. à travers des processus organiques végétaux jusqu'à présent la production capitaliste n'est pas parvenue et elle ne parviendra jamais à disposer de ces processus comme elle dispose de processus purement mécaniques ou de processus chimiques inorganiques donc il y a une spécificité de la matière vivante qui ne se laisse pas maîtriser dominer de la même manière que les processus mécaniques de l'industrie s'il y a une limite qui est imposée par la matière vivante à la production du capital Marx ne retombe-t-il pas sur l'hypothèse malthusienne au départ l'idée d'une limite naturelle à la croissance de la productivité en fait ce qui va changer c'est l'explication implicite de Marx que Marx donne de cette limite alors il n'est d'abord pas ça tout à fait c'est des choses qui sont très implicites mais il montre entre les lignes que la limitation résulte de la rencontre entre deux facteurs d'une part des conditions naturelles qui sont dotées d'une certaine autonomie de certaines lois propres de développement et ça ce sont les lois du vivant les lois de la croissance des plantes dans leur contexte organique et écologique qui rentrent en contradiction avec une forme sociale historiquement spécifique de la production en l'occurrence la production capitaliste et on a je trouve un concept très intéressant qui est développé par un certain Leibovitz il a travaillé sur la théorie des crises de Marx Michael Leibovitz qui dit que Marx en vient à reconnaître certaines limites générales de la production qui sont fondées sur ce conditionnement naturel de la production mais qui ne fonctionnent comme une effectivité pratique comme limite qu'en étant activées à travers des formes sociales spécifiques et en l'occurrence c'est la contradiction interne du capitalisme celle qui est caractérisée par la baisse tendancielle taux de profit qui active cette limite naturelle comme un facteur aggravant donc quand on parle de limite ici on parle d'une interface on ne parle pas d'une limite de la nature essentiellement présente dans la nature on parle d'une certaine interface socio-physique entre des processus organiques d'une part et des processus sociaux historiquement déterminés d'autre part et pour d'autres sociétés organisées différemment cette condition naturelle ne jouerait peut-être pas le rôle de limite voilà la reformulation implicite qu'on doit faire pour rendre raison du processus de pensée de Marx dans ces manuscrits mais deuxièmement deuxième nouveauté qui se joue dans ces manuscrits c'est un changement de sens du concept même de limite dans la théorie classique des économistes anglais dans l'idée d'une baisse des rendements des sols la limite était pensée comme plafond indépassable de la productivité avec l'IBIC Marx va penser la limite comme un seuil dont le dépassement est possible dans le court terme au prix de conséquences destructrices sur le long terme et ça c'est un concept de limite qui est essentiel dans l'écologie scientifique contemporaine l'idée d'un seuil qui est doté d'une certaine élasticité et je vous cite un passage formidable de ces manuscrits où Marx pour moi ce passage c'est vraiment la saillie de l'écologie l'émergence comme ça l'éruption de l'écologie dans l'œuvre de Marx c'est l'été 1963 Marx écrit ça Marx écrit ça c'est-à-dire qu'il a déjà en 1963 il a cette première théorie de la double exploitation de la force humaine de travail et de la nature et exploitation destructrice il a un vocabulaire très particulier l'anticipation de l'avenir son anticipation effective a véritablement lieu dans la production de richesses qu'en rapport avec le travailleur et la terre par le surmenage prématuré et l'épuisement par la perturbation de l'équilibre entre le prélèvement et la restitution l'avenir peut être dans les deux cas anticipé et dévasté réalitaire dévasté en réalité cela a lieu dans les deux cas par la production capitaliste on a l'idée d'un dépassement surproductif une limite naturelle du vivant à la fois le vivant humain la force de travail humaine et du vivant non vivant qui conduit à une destruction sur le long terme de ce potentiel vital la dévastation ici c'est l'affaire Wüstung la désertification si on veut être littéralement dans la traduction le fait de rendre quelque chose dévitalisé impropre à la vie je vais juste apporter une nuance par rapport à la chronologie qu'a annoncé Victor dans son premier exposé sur le fait que ce serait dans la lecture de Libyque en 65-66 qu'apparaîtrait la sensibilité de Marx à la question de l'épuisement des sols par l'agriculture moderne en fait Marx lit un texte de Libyque entre 61-63 qui n'est pas publié c'est un manuscrit la pratique de l'agriculture dans lequel Libyque développe déjà une critique en fait d'une exploitation intensive des sols par un usage irrationnel des engrais qui va les épuiser j'y reviens dans cette seconde partie alors j'étais assez long mais c'est assez complexe cette histoire de limite naturelle mais voilà je vais revenir maintenant sur l'ambivalence de la théorie de la rupture métabolique dans le capital alors on appelle théorie de la rupture métabolique la conclusion par rapport de la contradiction entre la production capitaliste et les conditions naturelles de cette production théorie qui est développée de manière très 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 lapidaire dans dans les manuscrits troisième tome le premier manuscrit qu'a mentionné Victor de 65 et dans le passage du premier tome publié de 67 qui s'appelle Grand Industrie et Agriculture je vais montrer ici qu'en fait Marx a au moins deux voire trois explications de cette rupture métabolique l'une qui peut être compatible avec l'ancien productivisme et l'autre qui est en rupture c'est que Marx hésite encore et il hésite encore parce qu'il rencontre un problème et il ne tranche pas du moins on voit quand même le voir avancer d'une interprétation à l'autre et sortir d'une certaine manière de ce productivisme initial prendre au sérieux la question alors la première explication c'est une explication spatiale Marx a montré que la condition de la rupture métabolique c'est une séparation spatiale entre la ville et la campagne comprise comme le lieu de consommation la ville et la campagne comme lieu de production des matières alimentaires dans les deux cas lorsque Marx emploie le thème de métabolisme l'idée d'une rupture dans le métabolisme livre 3 d'une perturbation du métabolisme livre 1 c'est à chaque fois en faisant immédiatement référence au contexte géographique qui conditionne cette rupture du cycle des nutriments je vous mets les deux passages parce qu'ils sont importants dans le chat alors le premier du manuscrit du livre 3 et le second du passage publié du livre 1 Marx dans le premier va expliquer que la rupture dans le métabolisme est la conséquence d'un phénomène de concentration de la population industrielle dans les grandes villes qui est la condition de cette rupture métabolique dans le second passage il va expliquer que la prépondérance toujours croissante de la population des villes qu'elle entasse dans les grands centres par cette prépondérance la production capitaliste perturbe le métabolisme entre l'homme et la terre l'idée est simple on a une dissociation géographique entre les lieux de production et de consommation initiée d'abord par l'expropriation des petits paysans exacerbée par le développement colonial du marché mondial qui entrave qui rend difficile cette restitution des nutriments prélevée par la culture des plantes dans les sols consommée dans les villes et qui devrait retourner à ces sols pour maintenir leur fertilité ces nutriments sont principalement des minéraux ils sont principalement le phosphore le potassium et l'azote et en fait il devient difficile dans les grandes villes de collecter toutes les déjections du grand tube digestif de la métropole si on veut pour les retourner dans les champs les citations ne s'affichent pas dans le chat ah mais en fait c'est parce que je suis rentré en discussion perso avec Daniel Tanuro qui m'avait écrit avant mince ok vous n'avez vu aucune citation c'est quand même dommage oui on n'a pas une citation qui s'affiche et j'en profite pour te dire Timothée si c'est possible peut-être de finir vers moins 25 pour qu'on ait encore 25 minutes de discussion moi j'ai 5 minutes sur mon chrono du coup oui bah j'aurais fini à moins 25 super alors là je prends juste un peu de retard du coup parce que je remets les citations je triche un peu à la deuxième citation maintenant c'est pas possible maintenant j'avais envoyé alors tous les participants ça c'est la citation du capital 1 c'est bon là on les reçoit ouais et la citation du capital 3 je perds un peu le fil bon alors ce que je peux faire c'est vous envoyer un petit document avec les citations que j'ai mentionnées vous pourrez mettre à disposition des participants je sais pas c'est plus simple sinon j'ai perdu du temps à remonter le fil oui on pourra faire ça voilà vous avez compris la rupture géographique rend difficile la restitution des nutriments parce qu'on a une voilà c'est aggravé parce que les grandes villes ne gèrent pas leurs déchets ne gèrent pas les déjections humaines à part par un tout à l'égout qui les dissipe dans les fleuves des grandes villes et qui vont se perdre comme ça dans les océans par la suite au lieu de récupérer de manière rationnelle ces déjections pour en faire des engrais c'est une conception à l'époque qui vient vraiment de l'Ibic l'Ibic avait cette idée là qu'il fallait du coup avoir un traitement rationnel des déchets de la consommation humaine pour les restituer à leur origine naturelle les champs mais si on s'en tient à cette explication spatiale on ne comprend pas la nécessité de la rupture métabolique pour le capital pourquoi ? parce qu'il serait peut-être possible techniquement de la résoudre vous pouvez organiser une meilleure collecte des excréments humains sur le modèle d'autres systèmes comme au Japon où au Japon Marx a lu dans certains textes on collecte de manière systématique tous les excréments pour en faire des engrais ou en compensant la perte en fait inévitable de certains nutriments dans la circulation mondiale de la production par des apports d'engrais artificiels bien dosés à la fois des engrais naturels supplétifs comme le guano comme la poudre d'os comme le sel d'ammoniaque etc. Marx dans le livre 3 du Capital va préciser cette éthiologie cette explication causale de la rupture métabolique par deux nouvelles explications qui vont montrer un petit peu pourquoi elle représente une véritable limite pour le gestionnaire la première explication est très rarement soulignée parce qu'en fait elle nous semble aujourd'hui très obsolète cette première explication c'est un gaspillage des forces du sol qui résulterait d'une contradiction entre la propriété foncière le système de la propriété foncière et la situation capitaliste des sols je le fais très vite mais en fait dans le passage de la rupture métabolique assez connue du livre 3 Marx traite premièrement principalement de cette contradiction où l'achat de la terre ou la location de la terre par l'exploitant représente une dépense de capital improductive conduite à faire des économies sur l'entretien de la terre notamment l'achat d'engrais il va montrer que c'est une contradiction qui est exacerbée dans le système du fermage du grand fermage où on a un propriétaire de la terre qui est souvent un aristocrate qui met son grand domaine en fermage pour qu'un exploitant capitaliste puisse en tirer profit et dans le système du fermage en fait lorsque le capitaliste investit dans la terre pour l'améliorer c'est finalement le propriétaire foncé qui en retire le bénéfice au terme du contrat de location la terre est améliorée et le capital investi par le capitaliste revient d'une certaine manière au propriétaire foncier je le fais de manière très courte ici on a l'idée d'une captation parasitaire et improductive de capital par la classe des propriétaires fonciers qui gaspille du capital et en tant qu'elle gaspille du capital conduit au gaspillage des muscles des sols alors je suis à la fin mais je vais quand même développer la deuxième mais ce qui est intéressant c'est que Marx emploie un autre terme que gaspillage qui est la dévastation des sols ce ravage des sols cette fervue et dans la traduction qu'Engels l'édition qu'il donne du livre 3 Engels en termes de gaspillage là où Marx avait dit dévastation comme si Engels voulait s'en tenir à cette première éthiologie et la dévastation de la terre elle c'est le résultat d'une contradiction entre la temporalité du capital et la temporalité de la reproduction écologique qu'est-ce qu'on fait est-ce que je prends cinq minutes pour expliquer ça ou est-ce qu'on s'arrête là on prend encore cinq minutes disons si on garde vingt-cinq minutes de discussion c'est rien donc cinq minutes toujours du problème et des problèmes avec le temps c'est une explication qui apparaît déjà dans le manuscrit du livre 3 et qui va devenir un peu plus dominant dans le tome 1 du capital et celle-ci se base véritablement sur les nouvelles recherches de l'ébique c'est là qu'intervient en fait les nouvelles lectures de l'ébique dans la théorisation de la reproduction on peut la comprendre par un passage du capital tome 1 où Marx explique chaque progrès dans l'art d'accroître la fertilité pour un temps un progrès est un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité on a un décalage entre l'accroissement productif du court terme et la dévastation sur le long terme l'ébique expliquait en fait ce décalage-là par le fait qu'on apporte au sol certains engrais ou certains fumiers qui contiennent des éléments comme l'azote permettant d'augmenter un petit peu la fertilité des sols et qui ne sont pas assez complets qui ne restituent pas tous les minéraux et qui du coup épuisent sur le long terme la fertilité de ces sols on a ici une sorte d'usage irrationnel des moyens du capital du fait de la volonté du capitaliste d'accroître son profit sur le court terme sans intérêt pour les conditions de durabilité sur le long terme on a une contradiction entre la temporalité à court terme de la reproduction du capital et la temporalité à long terme de la reproduction de la vie humaine et de ses conditions non humaines et on a un passage du tome 3 du capital où Marx est très clair sur la dimension totale de cette contradiction et pas juste restreinte à un certain type de propriété privée c'est une note de bas de page où Marx explique que tout l'esprit tout l'esprit du mode de production capitaliste axé sur le prochain gain monétaire immédiat est en contradiction avec l'agriculture qui elle doit composer avec l'ensemble des conditions d'existence permanentes des générations humaines qui se succèdent là j'aimerais bien développer pour dire qu'il y a un paradoxe écologique tout à fait fascinant que l'explication que l'IBIC donne en fait de cet épison du sol est relativement fausse et que Marx base sur une fausse théorie pour développer un développement qui a une pertinence profonde pour la compréhension de la crise écologique contemporaine mais là on pourra peut-être y revenir dans la discussion et la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir c'est le fait que cette contradiction temporelle pose un sérieux problème pour le schéma marxien du progrès de l'histoire le capitalisme en fait était conçu comme une anticipation créatrice de richesse pour la société future anticipation qu'on devra actualiser par la révolution et là il va commencer à comprendre que le capitalisme pourrait être une anticipation destructrice non seulement de richesse non seulement de la capacité productive de la terre mais également une anticipation destructrice des conditions de la reproduction de la vie humaine indépendamment de richesse d'abondance matérielle même des conditions de durabilité de la reproduction de la vie humaine au lieu de permettre du point de vue du genre humain dans sa totalité un progrès le capitalisme est doublement destructeur non seulement de la vie humaine mais aussi de la nature et donc des conditions de reproduction de l'humanité dans sa totalité je m'arrête là et on pourra en discuter merci beaucoup Timothée merci donc à tous les deux alors je vous propose qu'on passe maintenant à la discussion vous pouvez soit inscrire des questions directement dans l'espace de discussion soit poser vos questions ou intervenir de vive voix si vous le souhaitez assez synthétiquement voilà alors en attendant peut-être que vous posiez vos questions alors est-ce qu'il y a il y a une question qui a été posée pendant la discussion enfin pendant le le premier exposé même à savoir est-ce qu'il ne faut pas inverser la question comment expliquer le retard pris par l'écologie par rapport au marxisme une première question générale et il y a ensuite une autre question qui a été posée est-ce que vous voulez prendre une question ou prendre plusieurs questions et y répondre de façon groupée non pas de pas de préférence peut-être c'est plus simple de faire question par question sinon moi je vais oublier ok donc du coup première grande question est-ce que vous voulez y répondre est-ce qu'il ne faut pas plutôt partir du problème du retard de l'écologie par rapport au marxisme que l'inverse est-ce que vous en pensez c'est ce que j'ai essayé de faire il me semble donc donc c'est évident il y a une raison de ce retard qui est l'ambivalence du texte de Marx n'est pas si aisément interprétable en un sens écologiste par ailleurs si on pense au au fait que les disons la comment dire l'arrivée d'une conscience écologique et d'un mouvement écologiste sur la place publique à la fin des années 60 dans les années 70 elle se fait quand même à un moment aussi où le marxisme est quand même pas mal associé à l'industrie lourde soviétique et quand on pense Marx on pense quand même plutôt au combinat sidéorgique de l'oral que à l'écologie il me semble c'est aussi le moment quand même où on commence à entendre parler des désastres de la mer d'Arral des histoires comme ça et du coup je pense qu'il y a aussi quelque chose de cet ordre là dans l'histoire du rapport entre écologie et marxiste qui s'est joué je ne sais pas ce que tu en penses Timothée mais je pense ce qui est assez fascinant c'est que les arguments qu'ont opposé les marxistes malthusianistes par exemple de l'écologie politique ont été assez direct de la première conception de Marx en fait que les limites naturelles n'ont pas d'effectivité on a un texte assez formidable là-dessus de David Harvey qui répond en fait au rapport du club de Rome sur les limites naturelles et David Harvey va dire en fait qu'il n'y a pas d'effectivité des limites naturelles pour le capital qui produit lui-même en fait ces conditions de production et il va le dire en se référant au Grundrisse et il va le dire en se référant à l'idéologie de la révolution chinoise il va citer des rapports de cette révolution chinoise qui disent que le communisme sera capable de dépasser toutes limites naturelles voilà il y a ce paradoxe-là qui est en partie fondé sur un contexte politique etc. mais aussi sur des lectures de Marx qui sont encore encore en prise avec un ancien paradigme qui n'a pas été transformé si je peux juste rajouter un tout petit mot à ce propos il y a aussi en URSS et en Allemagne de l'Est des travaux d'écologie très intéressants dans les années 80 il y a des savants soviétiques qui commencent à dire non mais attendez vous faites n'importe quoi avec votre culture du coton à côté de la mer d'Aral il y a des travaux de Marxologie très confidentiels en Allemagne de l'Est à la fin des années 80 qui soulignent tout ce dont on vient de parler à partir des sources sauf que ça c'est complètement inconnu et c'est complètement passé aux oubliés de l'histoire ok merci beaucoup alors il y a une question de Daniel Tannuro et une autre question aussi de quelqu'un qui m'a demandé il y a quelques minutes si c'était possible de poser une question de vive voix du coup je vous propose d'entendre la question de Gérald Mazot puis après on prendra la question de Daniel Tannuro est-ce que Gérald vous pouvez ok merci Alix c'est une question pour Timothée alors peut-être il y a eu déjà des informations je n'ai pas pu prendre l'intervention de Victor dès le début donc au risque d'avoir raté quelque chose Timothée a parlé d'une dizaine de pages alors je ne sais plus si c'est une dizaine de pages ou quelques dizaines de pages sur la thématique de l'écologie chez Marx est-ce que on peut les retrouver de quelque façon que ce soit déjà édité ou bien est-ce qu'il est envisageable d'en avoir une publication alors peut-être pas dans la GEM mais par exemple aux éditions sociales dans une des collections sous une thématique qui pourrait être éventuellement baptisée écologie ou quelque chose comme ça et qui rassemblerait ses écrits et les quelques remarques de Marx à ce sujet qui permettraient d'aller plus loin que la sempitannale phrase qui est habituellement employée sur l'épuisement des travailleurs et de la terre qui ne fait pas beaucoup avancer le schmilblick sur la première partie peut-être juste où c'est localisé en fait on a une sous-section du chapitre du tome 1 du Capital qui s'appelle Grande industrie et agriculture qui vient conclure ce passage du Capital sur la machinerie et cette sous-section fait 4 pages à la base c'est même juste une conclusion de ce chapitre qui a été publié comme sous-section dans la deuxième édition du Capital là on a 3-4 pages longue note importante sur l'ébic dans le livre 1 livre 1 d'accord Vente industrie et agriculture et dans le livre 3 en fait c'est le passage qui est publié dans l'édition d'Engels comme conclusion du chapitre sur la rente foncière de la section sur la rente foncière c'est la dernière page de la section sur la rente foncière Marx après avoir fait la genèse de la forme de propriété capitaliste va expliquer qu'à la fois la petite propriété et la grande propriété agraire conduise à la destruction de l'épuisement des sols donc là on a 5 pages et puis après on va avoir dans l'introduction de la rente foncière on va avoir deux notes de bas de page dans le chapitre sur l'accumulation du livre 1 du capital on va avoir un moment qui fait référence à la captation des forces naturelles on a des passages très très clairsonnés comme ça mais c'est ça qui fait la difficulté en fait il faut vraiment reconstruire quelque chose que Marx avait laissé en chantier je pense que c'est pour ça que c'est décevant d'une certaine manière quand on lit un texte qui nous dit voilà Marx était juste avant l'heure etc et qu'on va voir dans les textes on a peu de matériaux écrits publiés insérés dans un argument par Marx on a énormément de matériaux qui sont des notes de lecture Marx a encore eu du mal à les insérer et il dit dans le tome 1 du capital je vais m'en occuper plus tard dans le tome 3 du capital mais celui-là n'est jamais paru il avait envie de faire quelque chose qu'il n'a pas fait mais est-ce que néanmoins même dans cet état d'inachèvement et ce n'est pas le seul parti qui est inachevé chez Marx ça ne serait pas intéressant d'en faire une publication thématisée je laisse la parole à Victor peut-être oui alors en fait le problème que je soulevais brièvement tout à l'heure c'est que le problème avec ces matériaux c'est que ce sont vraiment des matériaux bruts dans lesquels il n'y a presque pas un mot qui est de Marx lui-même c'est une collection de citations du coup c'est difficile d'envisager une publication de ces textes-là dans la mesure encore une fois ça reviendrait juste à livrer des centaines de pages de matériaux bruts du coup voilà c'est assez compliqué et je pense que la question de la publication de la traduction de ces matériaux-là se trouve toujours de manière concrète en fonction des matériaux là en l'occurrence pour avoir parcouru tous ces matériaux-là je peux vraiment affirmer qu'il n'y a presque pas une seule ligne de Marx lui-même il y a c'est des citations et par ailleurs juste pour préciser aussi que la rédaction du manuscrit du livre 3 qui a été publié par Engels qui a servi de base au travail d'Engels elle est immédiatement antérieure au cahier de notes sur l'agriculture dont j'ai parlé tout à l'heure ce qui explique en fait pourquoi cet immense matériau n'apparaît quasiment pas dans la rédaction du livre 3 notamment dans la rédaction du chapitre sur la ronde foncière c'est qu'en fait la prise de notes est immédiatement postérieure à ce travail-là voilà donc en gros il reste aux marxistes d'aujourd'hui à faire ce travail-là en fait moi je serais tenté de dire que c'est plutôt un bouleau de reconstruction interprétative avec une sélection de citations bien choisie en fait moi je pense que c'est plutôt ça qui est utile et qui a déjà été fait d'ailleurs notamment dans une superbe monographie d'un chercheur japonais qui s'appelle Kohei Saito qui lui a vraiment fait ce travail-là de reconstituer le cheminement de Marx en sélectionnant les citations dans ses cahiers de notes de manière à mon avis très très convaincante et je pense qu'en fait c'est livrer le matériau brut en traduction et je ne sais pas si c'est extrêmement utile en fait je pense que c'est plutôt un boulot de sélection et de reconstruction d'un trajet à l'intérieur de ce matériau-là qui est intéressant à mon avis ça c'est mon opinion et ce travail a été traduit en publié en français ça va sortir chez Sileps non arrêtez-moi si je me trompe mais ça devrait sortir chez Sileps en français d'accord prochainement ok merci beaucoup en passant d'ailleurs que cette question de la publication de la traduction la mise à disposition de manuscrits de Marx qui regroupe notamment un nombre important de citations c'est une question qu'on se pose beaucoup à la GEM et donc c'est une question qui n'est pas fermée qui est ouverte qui est en chantier et c'est aussi utile de connaître l'intérêt des personnes d'un lectorat éventuel pour ces questions-là sachant qu'il est aussi possible de passer par des publications électroniques qu'on envisage en plus pour les années à venir des choses qui seraient à rendre accessible mais difficiles à constituer en livre je vous propose de reprendre les questions parce qu'il y en a un certain nombre dans l'ordre il y a d'abord une question de Daniel Tanuro puis après une question de Clara me semble-t-il et il y a encore des choses qui ont été écrites depuis alors peut-être je peux lire la question qui a été posée par Daniel Tanuro la notion de force destructive en légèrement n'anticipe-t-elle pas le tournant écologique ultérieur de Karl Marx les marxistes après Marx ne se sont-ils pas trompés dans l'interprétation de ce passage de l'idéologie pour Karl Marx les forces destructives étaient-elles celles du capital lui-même je peux répondre avec une question je pense que non je pense que l'idéologie allemande s'inscrit vraiment dans le cadre que j'indiquais du productivisme stratégique je pense que Marx pense les forces destructrices Marx a toujours pensé la dimension destructrice du progrès capitaliste ça c'est évident ce qu'il a ce qu'il a ce qu'il a amené à évoluer c'est l'objet de cette destruction il passe d'une conception de la destructivité capitaliste sur les rapports sociaux sur la vie humaine sur l'épuisement de cette vie humaine Marx théorise déjà de cette manière un épuisement de la vie humaine un étiolement de la vie humaine par le capital et il passe de ça à un élargissement où la destruction du capital porte sur la nature elle-même comme condition de reproduction de la vie humaine on trouve certes dans l'idéologie allemande un passage sur la pollution des fleuves et des rivières mais il n'est pas articulé dans une critique des conséquences que peut avoir cette pollution sur la reproduction de la vie humaine c'est pas un enjeu de taille et il me semble que l'élargissement de la destruction de la vie humaine à l'ensemble des conditions naturelles non humaines met en crise un préciposé de Marx qui était celui de la dimension positive et progressiste du capital dans son rapport à la nature je ne sais pas si Victor en est non je n'ai rien à ajouter ok alors on a une autre je ne lis pas toutes les remarques qui ont été écrites dans l'édition si normalement tout le monde les voit et j'en viens plutôt directement aux questions pour que vous puissiez intervient mais n'hésitez pas à poser vos questions de vive voix alors une question de Clara pensez-vous que le concept du fétichisme de la marchandise expliquant en partie la soif irraisonnée des capitalistes pour une production et une productivité toujours croissante puisse également s'inscrire dans une analyse écologiste des écrits de Marx c'est ça toi ouais ok évidemment en fait Marx n'a pas fait le lien immédiat entre les deux mais quand Marx explique que tout l'esprit de la production capitaliste est régie par une temporalité qui est indifférente à la durabilité des conditions d'existence montre qu'il y a une certaine nécessité implacable dans ce processus qui dépend de l'absence totale de contrôle social sur la production elle s'impose aux individus comme quelque chose qui est naturalisé qu'ils ne peuvent pas maîtriser socialement et cette idée là d'une absence de contrôle social sur la production sur son apparence de nécessité implacable sur le fait qu'on ne puisse pas limiter écologiquement la production sur le capitalisme quelque chose qui a été développé par certains marxistes et d'ailleurs l'un des premiers qui a fait une interprétation écologique de Marx qui un élève de Lukács qui écrit sur le contrôle social en fait et il dit que le fétichisme empêche ce contrôle social donc c'est effectivement quelque chose qui a été fait et qu'on doit faire en fait c'est très intéressant pour penser la difficulté sous le capitalisme à intégrer des contraintes à l'économie qui sont extérieures à la seule fin de la valorisation qui seraient des contraintes finalement comme la durabilité de la production et l'épanouissement de la vie humaine au-delà de l'économie c'est l'auteur auquel je pense c'est Metsaros il s'appelle Metsaros qui a écrit Beyond Capital un immense somme dans laquelle il va faire une interprétation écologique de Marx c'est un des premiers Istvan Metsaros Victor est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non non pareil je suis vraiment d'accord avec pardon je suis vraiment d'accord avec ce d'accord alors il y a une question et une remarque mais que je vous propose de discuter qui a été faite par Philippe sur donc question de savoir si Marx est écologiste ou non poser cette question à partir de son rapport à Darwin donc je lis juste la question du début de la remarque dans l'histoire de l'écologie comme science un débat clé existe sur sa naissance est-ce que Darwin est le fondateur de l'écologie scientifique et relativement à ça du coup la position de Marx par rapport à Darwin en fonction du rôle qu'on attribue à Darwin dans la naissance de l'écologie scientifique je te laisse Victor répondre alors ça c'est une question c'est une grosse question que je trouve vraiment passionnante mais malheureusement j'ai peur de pas enfin je suis même certain de pas avoir toutes les compétences nécessaires pour y répondre je dirais simple je ferais simplement quelques remarques un peu factuelles sur les connaissances de Marx donc je vois dans la question que vous parlez de de Heckel donc ça effectivement c'est le premier enfin c'est lui qui invente le mot écologie et qui en donne la première définition donc effectivement le l'évolutionnisme via Heckel a une place tout à fait essentielle dans la jeunesse de la science écologique ça c'est effectivement essentiel c'est vraiment très important et Marx connaît bien ça déjà parce qu'il connaît bien Darwin et aussi parce que j'ai regardé dans le catalogue de la bibliothèque de Marx et Engels et de fait ils avaient un Marx possédé la morphologie générale de Heckel qui est le livre dans lequel il a signé pour la première fois l'écologie il me semble même qu'il a pris des notes dessus mais pas ce passage là en particulier donc là je dois dire qu'il y a un peu en tout cas dans ce que je connais des matériaux il y a un peu un trou qui fait que je ne peux pas complètement vous dire si Marx a une conscience précise de cette intersection de ses propres travaux et de la biologie évolutionniste qui va donner naissance notamment à l'écologie il sache de vous que je ne saurais pas trop bien mon impression à ce propos c'est qu'en fait Marx ne voit pas ou ne connaît pas on n'a pas conscience du nœud qui se joue dans les années 80 en gros et qui donne lieu à la formation de la science écologique consciente d'elle-même par croisement encore une fois de la botanique de la chimie des sols et de la biologie évolutionniste je ne crois pas que Marx que Marx ait vraiment conscience de ça je ne sais pas si c'est parce qu'il n'est pas au courant ou parce que c'est immédiatement après sa mort ça je ne saurais pas trop dire je n'ai pas des dates précises en tête mais en tout cas de ce que je connais des documents il n'y a pas vraiment de croisement avec ça et par ailleurs sur la question précise du rapport de Marx à Darwin et aux théorisations de Darwin ça je ne connais pas assez bien les documents pour répondre de manière précise donc je ne préfère pas développer là-dessus puisque je n'ai pas les compétences un élément une réflexion qui est assez fascinante c'est que l'écologie de Darwin elle est apparue assez tard il y a un texte qui a été fondateur pour la conception de l'agriculture biologique qui est le texte de Darwin sur les vers de terre qui écrit en 1981 un texte sur le rôle des vers de terre la formation de la terre végétale par l'action des vers de terre Darwin Marx aurait peut-être lu mais c'était juste avant sa mort dans ce texte-là Darwin va mettre en avant le rôle essentiel des êtres vivants dans la constitution du sol c'est quelque chose qui manque dans la théorie de Libyck Libyck c'est un ingénieur agronome qui pense une théorie des engrais de l'apport d'engrais chimiques phosphore, potassium, azote il ne prend pas du tout en compte la nature vivante du sol et ça c'est quelque chose qui apparaît plus tardivement et qui manque vraiment dans la théorie de Marx de l'écologie du sol et d'ailleurs les penseurs de l'agriculture biologique ont fait de Libyck l'ennemi à Abbas donc c'est un paradoxe que voilà il est intéressant de souligner et c'est Darwin à toute fin de sa vie qui a mis en avant ce rôle-là du vivant qui a remis en avant parce que c'était une ancienne théorie celle de l'humus et qui a remis en avant cette idée-là donc il y aurait eu un croisement qui aurait pu se faire mais qui a été manqué alors deux questions qui ont été posées entre temps d'abord donc une question de Jean-Claude Anglebert est-ce que vous avez des remarques sur une analyse sur la place par ce qui est dit dans la critique du programme de Gotha quant à la place de la nature dans la production des richesses alors oui c'est un passage absolument essentiel en fait on peut tout dire en 20 minutes c'est un passage qui met au jour aussi un renversement dans les Gondriss Marx va dire que le travail humain même dans les maestris de 44 c'est le travail humain qui est source de toute richesse il étudie cette distinction plus tard entre valeur et richesse pour dire non en fait la nature est source de richesse c'est cette nature en tant que source de richesse qui va être détruite par la production de valeur capitaliste et en fait Marx est strictement anthropocentré du travail un éloge du travail productif par la social-démocratie allemande Marx s'oppose déjà à un tournant que va prendre la social-démocratie allemande dans cette défense un peu promettéenne des forces productives du travail humain sans prise en compte de la nature c'est un texte malheureusement qui pose problème parce qu'il y a cette phrase où Marx dit que la révolution va libérer toutes les sources de l'abondance qui a été contenue en germe dans le capital qu'est-ce qu'on fait de cette ambivalence ? on peut la résoudre avec un concept d'abondance qui n'est pas celui de juste la maximisation matérielle et énergétique des flux d'abondance qui est en fait la liberté du temps les besoins socialement déterminés etc. Victor tu veux ajouter quelque chose ? non ? ok alors autre question posée par B. Sibyl je la lis rapidement dans une perspective de la crise écologique comme crise de la sensibilité la tour Abraham au reste de la nature est-ce que le passage du travail concret au travail abstrait ne donne pas dès le livre 1 de quoi penser encore une autre explication à la rupture métabolique outre les trois explications données par Timothée comme perte d'un monde engendré métaboliquement avec la nature encore deux autres questions qui ont été posées après c'est une question difficile parce qu'elle met en jeu un conflit de taille entre deux traditions de l'écologie politique l'écologie sociale et l'écologie un peu plus culturelle peut-être qui s'appelle la tour et en fait cette confrontation est intéressante parce qu'elle permet de mettre en avant des aussi des limitations de la pensée de Marx du rapport à la nature comme condition de production qui peut être entamée ou améliorée mais pas comme monde d'expérience sensible peu et on trouve peut-être plus dans les mêmes aussi de 44 l'idée que la nature c'est un monde d'expérience sensible dont on peut enrichir les interactions avec le vivant humain etc et on peut faire une interprétation de cette distinction de travail abstrait et concret en disant que l'abstraction du capital c'est un rapport à la nature qui est uniquement utilitaire instrumentale on ne prend plus en compte la richesse de l'expérience concrète à la nature certes maintenant on a un problème c'est quand même une tendance à réduire la nature à sa fonction instrumentale et un mépris pour un rapport sentimental et affectif à la nature qui serait hérité du romantisme on a beaucoup de textes où Marx dit que cette mise à mal du romantisme et du rapport affectif à la nature est nécessaire pour un progrès de l'humanité c'est des passages qui sont plutôt dans l'œuvre de jeunesse on peut imaginer qu'il aurait renversé ça mais il ne l'a pas fait donc là si on veut faire cette interprétation c'est en creusant la chose moi ce que je trouve fascinant c'est que Marx en critiquant les limites du capital dans le rapport à la nature comme condition de production va être amené à envisager le rôle de la nature au-delà de cette comme condition de la reproduction durable de la vie humaine voire comme habitat il va le dire parfois dans le cadre du capital la nature c'est le le lieu de vie des populations humaines qui se succèdent de génération en génération et ce n'est pas simplement une condition de la production c'est comme ça que j'élargirais mais en montrant qu'on ne peut pas non plus aller aussi loin que de transformer la vision du monde Victor tu veux compléter ajouter je vais juste dire évoquer quelque chose que ça m'inspire et qui du coup va me permettre d'enchaîner avec la question sur la question suivante sur l'articulation avec les carnets ethnologiques en fait il me semble que dans les cahiers sur l'agriculture de 1868 on peut voir qu'en fait Marx comment dire essaye de d'historiciser le métabolisme être humain nature en le différenciant en fonction des formations sociales et notamment des rapports de propriété je pense qu'en fait c'est ça le point qui l'intéresse c'est à dire en gros il faut se demander quels sont les rapports sociaux et notamment les rapports sociaux de propriété pour voir quels effets ils ont sur le rapport de l'être humain en société avec la nature et notamment et notamment aussi ça permet de voir qu'il n'y a pas que le capitalisme qui qui a des effets néfastes sur la nature puisque Marx par exemple dans les notes qu'il prend sur les travaux de Frasse il relève avec gourmandise tous les passages où Frasse explique que par exemple l'agriculture mésopotamienne a entraîné une salinisation des sols et a eu des effets sur le sur le comment dire sur le climat sur la à entraîner des crises de sécheresse etc il 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 essaye vraiment d'approcher ça de cette manière là vraiment vraiment dans le cadre d'une analyse matérialiste des rapports sociaux de production et de propriété en gros il me semble qu'en tout cas dans les à la fin des années 60 c'est tout ça son 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 optique et du coup ça me permet aussi de dire un mot sur le rapport avec les carnets sur l'éthnologie puisqu'en fait le moment où Marx commence vraiment à faire des enquêtes précises sur les formations sociales précapitalistes c'est en 1868 avec les notes qu'il prend sur les l'ouvrage de l'historien du droit qui s'appelle ma horreur je vous le mets dans le dans le dans le chat ma horreur qui donc a écrit un ouvrage de référence sur le sur le sur les les rapports juridiques de propriété notamment dans les anciennes communes germaniques et du coup c'est intéressant de voir que au moment où Marx lit les travaux de phrase sur le en gros l'écologie humaine des formations sociales précapitalistes il se met à s'intéresser à la nature des rapports sociaux qui caractérisent ces formations sociales et il me semble que là il y a un nœud qui est intéressant c'est à dire je serais presque tenté de dire mais j'exagère un peu en disant ça que c'est par le biais de l'historicisation du métabolisme nature société qu'il en vient à s'intéresser à la structure spécifique des rapports sociaux dans les formations sociales précapitalistes j'exagère un tout petit peu en disant ça mais en tout cas ce qu'on peut constater c'est que ça se fait au même moment le moment où il s'intéresse à l'histoire du rapport en gros entre l'être humain et son environnement l'histoire sociale du rapport entre l'être humain et son environnement et précisément le moment où il commence à s'intéresser au fonctionnement des sociétés précapitalistes j'espère que c'est clair Timothée tu veux compléter sur cette question je suis entièrement d'accord je trouve ça fascinant comme mise en rapprochement et j'avais trouvé ça fascinant dans ton exposé qui m'avait envoyé par écrit c'est vraiment un geste hyper intéressant parce qu'il permet de comprendre aussi ce que va faire Marx dans son rapport à la commune agré russe il y a quelque chose qui se joue dans cette forme de socialisation qui n'est pas juste arriéré mais qui est peut-être en fait un germe de vie sociale qui serait durable par rapport à la nature qui va renverser un peu ce schéma du progrès de l'histoire nécessaire où le capital jouerait en fait le rôle de tremplin c'est quelque chose qui va être remis en question donc là je rejoins tout à fait Victor et je rajoute juste cet élément pour indiquer les conséquences politiques qu'a cet intérêt pour les sociétés précapitalistes qu'on aurait dit en fait sociétés extracapitalistes pour sortir de l'évolution et je rajoute juste un petit mot à ce propos qui est dans une lettre à Engels où Marx parle de sa lecture de phrases et lui dit mais c'est génial ce type qui a des fonctions officielles dans l'administration agricole en Bavière en fait est un socialiste qui s'ignore puisque en nous montrant que le métabolisme de la nature et de la société est historique il nous donne aussi il nous ouvre la possibilité de penser à un rapport consciemment organisé de l'être humain à son environnement et là du coup Marx dit clairement il y a un germe de socialisme quelque part dans cette histoire merci beaucoup alors pour finir et ce sera je pense la dernière petite série de questions vu qu'il est midi passé juste une question de clarification à propos de ce qui a été dit sur la critique du programme de Gotha est-ce que l'abondance à laquelle Marx fait référence est matérielle ou culturelle et oui donc déjà du coup peut-être cette question difficile à répondre je pense que c'est pas tranché je pense que c'est l'interprétation qui tranche je pense que si on le lit vraiment de manière immanente dans les textes qui précèdent c'est matériel si on veut en faire une lecture un peu intéressante on peut tenter la voie culturelle je m'en tiens là parce que c'est pas tranché Victor je souscris à cette prudence ok et bien écoutez il est midi il est midi 5 merci beaucoup à Timothée et Victor et merci à toutes les personnes qui ont participé à la discussion et qui ont assisté à la séance donc il y a beaucoup de commentaires qui ont été qui ont été mis dans la discussion mais que j'ai pas pris le temps de lire mais je normalement tout le monde peut les voir donc tout le monde a dû pouvoir les lire voilà on est très contentes et contents je pense de cette séance et on espère que ces discussions pourront être prolongées dans d'autres séances à venir ou à l'occasion d'autres publications soit à l'AGM soit aux éditions sociales ou aux autres collections qui pourront revenir sur ces questions du rapport entre Marx Marx et Engels marxisme et écologie dans les mois ou les années qui viennent ou les années comme une autre ou les années parëne Sous-titrage ST' 501